et bien bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de world of warcraft shadowlands on sait que le jeu devait sortir le 27 octobre 2020 mais il a été reporté c'est officiel il est officiellement donc reporté à plus tard dans l'année par blizzard des annonces aussi la date du pré patch au 13 octobre donc le prépatch c'est pour dans moins de deux semaines et l'extension n'a pas de date pour le moment mais ici on a enfin reçu cet accès à la bêta et donc on va pouvoir faire pas mal de petites vidéos dessus aujourd'hui première vidéo sur la bêta on va découvrir le nouveau menu de création de personnages avec les nouveaux les nouvelles pardon aux animations les nouvelles personnalisation des personnages et on voit direct aussi que je suis niveau 50 parce qu'on le rappelle les niveaux eux sont donc scale du niveau 120 au niveau 50 et niveau maximum sera le level 60 ont déjà on voit que dans le menu les boutons comme autre royaume entrer dans le jeu ils ont pu exactement le même design soit un peu plus un peu plus moderne j'ai l'impression donc déjà ça ça a changé on va donc créer un personnage et là tout de suite vous voyez que ce n'est plus du tout pareil vous avez hommes et femmes en haut vous avez ordre et alliance d'un côté et tout est classe ici déjà c'est beaucoup plus épuré beaucoup plus moderne beaucoup plus 2020 j'ai envie de dire pour créer un personnage alors on va là à partir sur un humain on va faire toutes les classes pour que vous puissiez voir que maintenant chaque classe à une animation qui vous la sélectionner là par exemple vous avez le guerrier vous avez le chasseur voilà le match le match que une animation est stylé pour le coup ça vous avez une animation qui vous donne envie de jouer cette classe tout simplement vous voyez vous avez prêtres vous voyez vraiment que là vous êtes il vous pouvez planer comme ça au dessus du sol vous avez donc j'ai moniste avec les invocations de tous les démons vous avez le paladin bon alors vous avez donc aussi le moine et donc le chevalier de la mort qui peut donc invoquer des ghouls il nous manque il nous manque le druide et le chaman et le chasseur de démons donc le druide vous allez voir ici que ben vous pouvez vous transformer comme un druide quoi vous avez aussi le dh le chasseur de démons vous avez la transformation comme celle ci on va terminer donc avec le chaman si vous voyez que vous avez les totems contrôler les éléments le feu éclair etc donc voilà pour ça derrière vous on va voir qu'il ya beaucoup de nouvelles personnalisations va prendre l'exemple avec l'orque je pense qu'on va faire humain orque mort vivant et nain donc déjà une fois que vous êtes là vous voyez vous avez non ici et ici vous avez la tête les bijoux et le corps donc vous avez déjà tous les styles de peau possible pour les orques là il y en a douze de dispo vous passez dessus et ça vous montre un aperçu et après vous sélectionnez celle que vous voulez tout simplement derrière on voit ici on a que neuf visage il n'y a pas encore tout pour les orques je crois donc par exemple voilà à vous sélectionnez votre visage ici on a donc 18 coiffure possible je crois que là c'est pareil pour les orques il n'y a pas tout disponible pareil pour la couleur des cheveux ici vous avez hop voilà pour la petite barbe elle est pâte donc sur le côté avant ça avant la barbe et les pattes c'était tout ensemble là maintenant vous pouvez choisir les pattes et la barbe ça voilà évidemment la couleur des yeux peut avoir un oeil aveugle et un oeil bleu avec vous avez les cicatrices vous pouvez choisir les cicatrices de votre personnage par exemple ici une balle affreux niveau des yeux la crasse sur l'orque donc soit il n'a pas de crasse qu'il a de la crasse autour de la bouche soit il en a sur les yeux l'on va garder sur les yeux vous avez notamment si c'est piercing donc hop on les voit ici sur le côté on peut avoir des défenses dans les oreilles ici anneaux du nez vous pouvez avoir un os dans le nez et sur vos défenses pouvoir par exemple des anneaux en or derrière vous avez maintenant les tatouages sur tous les orques avec évidemment les peintures de guerre qui peut rendre quelque chose de très 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 stylé et la posture évidemment droit ou courbée pour bas comme pour tous les orques depuis un petit moment maintenant ensuite on va aller voir le mort vivant on va prendre donc un guerrier alors là on voit qu'on n'a pas énormément de trucs mais on a encore quand même quelques-unes qui peuvent être intéressantes donc là on a les os apparents tachetés ou alors intactes vous pouvez être un mort vivant sans os apparents et ça ça donne un petit style pour le coup ou alors juste avec des taches ou alors avec les os apparents on va garder les os apparents vous avez 11 types de visages différents pour l'instant je crois que là c'est pareil il n'y a pas tout pour les morts vivants mais ici à 21 coupes donc on voit déjà que le mort vivant et il a plus de coupes que les autres vous avez par exemple ici une pète etc vous voyez hop 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 chauve en tout cas c'est très bien comme ça couleur des cheveux bas du coup t'es chauve mais ici la mâchoire vous voyez ce que vous pouvez avoir un baiser de la mort le baveux le putrid baveux le démandibulé la mâchoire à nu il ya énormément de choses et évidemment la couleur des yeux c'est pareil ou alors vous êtes un mort vivant que vous pouvez avoir pas de yeux tout simplement pas d'oeil donc voilà pour le mort vivant et après encore grand chose mais on a quand même des choses intéressantes là maintenant on va passer à l'humain qui lui est peut-être l'un des plus développés puisque maintenant vous pouvez avoir des humains black tout simplement pouvoir des humains blague on va faire un d'ailleurs vous avez 36 types de visages différents vous pouvez maintenant aussi faire des asiatiques au niveau des humains et ça c'est intéressant tout simplement pour la diversité dans le jeu vous avez 26 types de coiffure différentes on va aller surtout sur les dernières qui sont nouvelles la brosse les dreadlocks on va mettre des petites dreadlocks c'est assez stylé la couleur des cheveux c'est pareil bah vous les choisissez la moustache vous pouvez choisir la moustache que vous voulez la rapérie elle est très marrante avec la barbe à côté vous pouvez avoir par exemple une barbe fournie nous regarder la barbe fournie et la forme du visage un visage triangle carré ou remettre un petit visage rond et derrière vous pouvez choisir vos types de sourcils et évidemment la couleur de vos yeux avec encore une fois un oeil aveugle là c'est pareil il n'y a pas tout mais regardez déjà que eh ben c'est un tout autre style d'humain et c'est vraiment extrêmement stylé pour la diversité au niveau de chaque joueur là les cultures anciens on va pas aller les voir tout de suite les rassalés je crois que non pas encore forcément de nouvelles personnalisations mais on va aller voir du côté du nain si on a des nouvelles choses et oui ça a l'air on peut maintenant aussi avoir un un art black avec voilà alors là 22 types de coiffure pour le haut là celle-là est très stylé 22 types de coiffure avec pareil la couleur en médecin en blanc la moustache donc faut choisir une nouvelle fois la moustache puis la barbe une belle barbe tressée comme ça la couleur des yeux là on peut pas avoir d'oeil aveugle je pense que ça arrivera un peu plus tard parce que du coup ils vont prendre plus de temps pour développer tout ça parce que l'extension a été m'a tout simplement retarder une fois mettre des plumes par exemple comme ça hop et un anneau dans le nez par exemple un septum et si les tatouages voilà pour le nain vous avez griffon forges fer ni de l'aigle au terre interland tonnerre et ciel on va mettre ciel ça c'est stylé et couleurs des motifs voilà le nain peut être tout à fait stylé on va passer un peu sur l'elfe du ville et dry night juste pour montrer un peu comme ça des trucs qui sont en général aléatoirement veille feuilles dans les cheveux ici le gnome le nain de sombre faire le dranaï hop voilà le culti rassien le worgen le mecha gnome le pont d'arène qui pour le coup sont vraiment très 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 stylé l'orque voilà l'elfe de suramard le mort vivant le torrent de horrock le torrent tout court les orcs magar les trolls voilà les trolls les trolls quoi les trolls zandalari les elfes de s'envoyer qu'eux aussi peuvent être black maintenant les vulpérins les gobelins et évidemment aussi les pandaren dans la horde voilà donc pour les nouvelles personnalisations des personnages on va très rapidement faire une nouvelle vidéo avec notre petite all run ici donc pour l'introduction au shadowlands et la suite de quêtes qui nous permet d'accéder à la première zone bastion mais avant ça on fera la toute nouvelle zone du niveau 1 au niveau 10 je crois que c'est le même du côté or des du côté de l'alliance on verra si ça vaut le coup d'en faire deux vidéos j'espère que d'avoir découvert les nouvelles personnalisations de personnages vous aura plu en tout cas moi je suis très hypé par cette bêta pour cette extension et donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur shadowlands si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche des notifications et moi je vous dis à la prochaine évidemment portez vous bien